Et bonjour, vous êtes avec Sacha Tager, et oui, vous êtes toujours avec Sacha Tager. C'est moi, moi et encore moi. Et oui, j'adore dire cette preuve, je vous le dirai tout le temps. Alors, où on était-vous ? Je devais faire la vidéo hier, mais vraiment, j'étais pas bien et vraiment j'aurais pas pu. Donc, je la fais aujourd'hui. Regardez, je suis habillée en Saint-Patrick. Et oui, bonne fête à tous les Patrick, et surtout, toute bonne fête aussi à mon ami qui s'appelle Patrick, que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément. Coucou et bisous. Bisous à tous les gens qui sont gentils et qui m'écoutent. Allez, je vous emmène maintenant sur la suite de Lego Fortnite numéro 5. Donc, nous sommes dans la base. Là, je dois monter la table parce qu'on doit aller chercher. On doit faire monter la table. Voilà. Et nous en étions donc à la barrière. Donc, je vais vous montrer comment on fait la barrière. Voilà, on établit. On a fait l'établi. On a monté l'établi. C'est parfait. Nous allons pouvoir ranger un peu le bazar que j'ai dans l'inventaire. Oui, j'ai un peu des planches, j'ai un peu de tout. Voilà. On va mettre les pierres à leur place. Oui, donc c'est bien là. Les pierres, on va les mettre ici. Ici, on va mettre le marbre. On n'a pas rangé les bois noeux. Voilà, on a été chercher de l'ombre dans le désert. Là, on va mettre tout cela ici. Là. Les carapattes à côté. Et oui, c'est bien de rangé, comme ça vous retrouvez. L'ombre, on va la laisser ici. Les tiges, pour le moment, je mets là. Ça aussi. Voilà. Donc, je vais vous montrer cette barrière qui n'est pas finie. Nous allons terminer cette barrière. Donc, vous voyez, la barrière est ici. Nous allons la terminer. Voilà. Alors, quand c'est droit, comme je vous ai dit, c'est bien plus simple. Sinon, vous avez des plus petits morceaux pour mettre, pour assembler. Après, vous allez dans le toit. Voilà. Et vous finalisez. Bon, après, moi, j'aime bien faire des tours de garde. Tout ça, je vais vous montrer plus tard. Plus loin dans la vidéo. Voilà. Maintenant, nous allons nous rendre au désert. Donc, voilà. Alors, une fois la barrière finie, on va à l'intérieur, on va devoir aller chercher de l'oxygène. Et je vous demanderai, je vais vous montrer aussi où on trouve l'ombre. Alors, on fait des pics bleus, parce que c'est les pics bleus qu'il faut pour l'oxygène. Euh, l'oxygène, pardon. Voilà. Là, on va aller chercher, donc. Mais avant, on remet ce qu'on n'a pas besoin encore. Peut-être une petite épée. Il nous faut du bois noueux. Donc, on va le prendre. Et voilà. Alors, une fois que vous avez pris tout ça. Hop. Alors, avant de partir dans une grotte, vous ouvrez votre inventaire, vous regardez si vous avez assez de planches. parce qu'il faut faire souvent des coffres pour mettre de côté. Comme ça, si vous prenez plus, vous n'êtes pas obligé de revenir pour repartir, pour aller faire les coffres. Hop. Ça, on va faire comme ça. Nous avons tout. Donc, nous allons mettre l'épée. Parce que si on est attaqué, il va faire noir. Voilà. Bon, eh bien, le jour est revenu. Donc, nous allons y aller. Nous allons ouvrir la carte. C'est bien de céder de la carte. D'accord. On va explorer un peu, parce que là, la carte est quand même encore dans le noir. On prend l'épée. Ou la brute. On va éviter la brute, hein, parce que le but n'est pas de faire des ressources. Donc, on... Regardez. Elle est là, derrière. Où est-elle? Je l'entends, mais... Bon, nous ne cherchons pas la brute, parce que... Ce n'est pas des ressources que je veux faire pour le moment. Alors, une grotte qui a été exploitée, ça se voit, il y a une barrière. Nous allons plus aller par là-bas. Exploration. Allez, allons-y. Voilà, nous arrivons dans le désert, là. Là, ça n'a pas été découvert totalement. Donc, nous allons aller par là, et en même temps, on prend des carapattes. Pourquoi pas? Hop! Ça nous servira plus tard. Il nous faut aussi des grives, de loups, des sables. Donc, nous arrivons dans le désert, une araignée. Bon, la toile, on s'en fiche, il y en a tellement des araignées que... Et voilà. Encore un loup. Ceux-là, on en trouve beaucoup. Hop. Voilà. Nous allons passer de l'autre côté de la rivière. Oh, oh. Vous voyez ce que je vois? Encore une brute. Oh, oh, oh. On va passer par le désert. Tiens, une carapate des sables. Très bien. Et voilà. Très bien. Alors, vous voyez là-haut, l'ombre... Eh oui, il y a de l'ombre sur ce rocher. Et là, nous sommes à la recherche des grottes. nous allons passer de l'autre côté pour aller voir si on ne peut pas découvrir une grotte parce que là, vraiment, c'est compliqué d'en trouver. vous voyez. Voilà. Alors, les carapates comme ça, c'est des carapates explosives. Vous courez. vous mettez comme ça. À moins que votre arcoilique le fait exploser avant comme il a fait là maintenant. sinon, vous pouvez vous cacher dans les cactus, tout ça, et ils vous font des ressources. Donc là, on va regarder. Voilà. Nous allons tourner par là-bas et aller voir où nous allons pouvoir découvrir une grotte et c'est pas évident, je vous l'assure, c'est pas évident du tout, là. Ils n'en ont pas mis beaucoup. Vous allez manger un peu pour pas que les crans soient rouges. et voilà. Alors, comme vous voyez en hauteurs, voilà, ça donne ça. Il faut donc crampérer les grottes, les grottes du désert, mais les grottes du désert, ils sont bien cachés. Oh, une carapace. Si j'essaie de l'attaquer avec la côtelette, ça va pas le faire. Je suis sauvage, ça fait peur quand même. J'attaque avec une côtelette, waouh. Voilà. Où sont passés les loups encore. Et voilà, je passe encore plein de niveaux. Super. Ah là, il y a pas mal de scorpions. Faire attention quand ils explosent. Hop. Voilà. Mon acolyte, elle a ramassé parce qu'elle est restée prête. Là, c'est vraiment l'aventure. On va à l'aventure, on sait pas. Voilà, devant moi, vous voyez l'ombre. j'ai laissé exploser. Il a dû exploser sur mon acolyte. Ah non, mon acolyte est là. Ah, un loup. Très bien. Nous allons lui faire entendre raison qu'il nous donne sa griffe. Donnez-moi votre griffe, monsieur le loup. Voilà. Il en faut quelques-uns comme ça. Il faut manger à nouveau. Dans ce jeu, vous passez une grosse partie à manger. Et la nuit va de nouveau tomber. C'est le truc que je reproche et qu'il y a toujours la nuit dans ce jeu. Un petit moment de nuit, d'accord, mais tout le temps. Alors, où sommes-nous ? Nous allons essayer de remonter par là-bas, de trouver ces fameuses grottes. Car là, je trouve qu'ils n'ont pas assez dispersées. Il y a un loup là-bas. J'ai justement besoin des loups, donc, courons après. Allez, monsieur le loup, venez, en garde. Et voilà. Et il fait deux nouveaux nuits. Ah ah. Alors, la nuit, pour les personnes malvoyantes, les personnes qui ont des grosses difficultés de vue, c'est pas sympa. nous allons rester tranquilles et attendre les loups. Parce qu'il m'en fallait quelques-uns, je n'en avais plus. Hop. Alors là, on s'est fait douze griffes de loups, rien qu'avec trois loups. Oh, il y a des ressources ici. Sûrement, un explosif qui les affecte. on va manger les squelettes qui arrivent. Allons leur faire la peau. Ils vont refourguent leurs flèches que vous ne voulez surtout pas, mais ils vont les refourguent. Gardez toute l'oxydienne qui... Euh, tout l'ambre qui brille. Là, vous avez de quoi faire. d'ailleurs, étant donné que nous sommes en train d'attendre le jour, rien n'empêche de faire une petite échelle qui vous emmène là-haut. Hop. Alors, vous voyez, vous voyez, voilà ici je vais pouvoir prendre le reste et je vais pouvoir prendre le reste et je vais pouvoir prendre le reste et voilà après on peut monter, regarder autour aussi bon ici c'est sûr, il n'y a plus rien moi on peut faire une échelle pour monter pour voir s'il y a encore plus haut je ne vais pas tout ramasser moi voilà on enlève ça regardez-moi ça et regardez la vue c'est super bien de voir d'aussi haut de voir cette belle vue c'est quand même bien fait la vue isolée il y a encore un peu mal à gorge alors voilà celles qui tombent en bas c'est pas grave on peut les récupérer par après voilà voilà regardons s'il y a encore autre chose mais oui il y a encore regardez voilà voilà nous allons continuer l'exploration après après avoir ramassé tout hop là hop là et voilà nous en trouvons encore c'est pas mal nous avons collecté pas mal là quand même et voilà et voilà les chercheurs d'or je sais que c'est de l'ombre mais j'aime bien dire que c'est de l'or surtout pour embêter ma serre jumelle et voilà moi ma école est pas là je dis ce qui l'embête souvent oui voilà vous refaites le tour vous regardez où vous avez mis vos échelles voilà vous allez jusqu'en haut voir vos échelles voilà on en a mis que là là où il n'y a rien donc là vous descendez vous cassez parce que sinon il vous décompte tout ça dans vos constructions en survie vous êtes limité quand même en construction voilà et voilà maintenant nous allons regarder pour continuer l'exploration et oui à l'aventure toujours prête pour l'aventure pour l'aventure oui je suis toujours aussi dingue j'ai pas changé allez on se met derrière la cactus comme je vous ai dit et regardez les ressources que ça fait vous n'avez plus qu'à ramasser c'est pratique vous n'avez rien à faire c'est lui qui l'est fait alors toujours rien en grotte rien à signaler en grotte nous allons bien en trouver une quand même regardez tout l'oxygène là euh tout l'ambre je vais y arriver vous avez vu tout l'ambre qu'il y a ici wow mais nous n'arrêtons pas continuons l'exploration bon ici il n'y a pas de grotte c'est sûr on avait regardé hop c'est là que je vais en trouver une alors ici toujours rien à signaler c'est l'expédition l'expédition de la recherche de la grotte la grotte la grotte perdue la grotte perdue et oui il n'y a toujours pas de grotte où les ont-ils mis bon là on va les abords donc c'est pas ici nous allons continuer nous allons continuer par là nous allons bien en trouver une quand même c'est pas possible ça regardons d'ici oh une brute bon ce n'est pas la brute que nous cherchons donc continuons nos recherches c'est très très difficile de trouver les grottes sur cette map c'est incroyable j'ai jamais eu autant de mal de trouver les grottes sur cette map on dirait qu'on les a cachées voilà nous allons continuer à explorer nous sommes des explorateurs alors continuons nous n'abandonnerons pas comme cela allez le loup en garde il nous présente ses fesses pour se battre c'est sympa mais bon voilà une grille de loup de plus c'est sympa le loup il se défend avec ses fesses nous allons mettre la nourriture la nourriture parce que ah encore un loup parfait ne laissons pas le temps ne lui laissons pas le temps de réagir hop hop maintenant nous allons descendre toujours la recherche la grotte perdue allons-nous la trouver un jour ou avons-t-il oublié d'en mettre sur cette map c'est la question que je commence à me poser nous allons passer par ici allez repassons par là j'adore faire de l'exploration mais c'est vrai que quand vous ne trouvez pas ce que vous cherchez c'est un peu agaçant il y a un autre loup c'est parfait ça avec une carapace et bien voilà nous allons faire le tour je pense que le mieux le plus approprié est de faire le tour tiens et on peut faire un petit pont ici alors je ne m'embête pas du tout je vais faire juste de quoi passer je ne m'embête pas je ne m'embête pas faire toutes sortes de ponts tout ça je passe c'est tout les ponts je les laisse parce qu'on s'en utilise beaucoup que voyons que voyons-nous ici voilà la map qui se dévoile petit à petit il y a des brigands là-haut il n'y a pas de grotte par là aurait-il oublié de mettre les grottes sur la map c'est à se demander je ne découvre aucune grotte dans tout ce que j'ai parcouru il n'en a pas de grotte dans tout ce qui ne m'entête pas il n'y a pas de grotte ou il n'est pas